Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir ce numéro 18 qui portera sur le point de pivot. Alors, comme vous le savez, la dernière fois, on a fait les outils Extrude et Spin. Et maintenant, on va faire en sorte de comprendre comment marche ce petit point de pivot. Ici, vous voyez, on a différents éléments. On a Active Element, Median Point, Individual Origins, 3D Cursor et Bonding Box Center. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc, nous voici sur Blender où j'ai fait en sorte de vous récupérer la chaise de la dernière fois. Rappelez-vous, je vous avais demandé de construire une chaise avec simplement le Mesh Cube. Puis là, j'ai tout simplement dupliqué 4 chaises. Ce qui va nous intéresser, c'est les points de pivot. Vous le retrouvez ici. Vous voyez, on a donc le Active Element, on a le Median Point, Individual Origins, 3D Cursor et un que je n'utilise pas pour l'instant. C'est le Bonding Box Center. Prenons le premier, Active Element. Bon, on fait compte celui-ci. Regardez, je vais en prendre un. Je vais prendre par exemple l'outil Rotation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre avec le pavé numérique en mode vue de dessus, afin qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. Donc ici, si j'appuie sur la rotation, vous allez voir, on pourra faire une rotation. Très bien. Imaginons, j'en prends plusieurs. Touche Shift enfoncé, j'en prends 3. Je fais une rotation. Lequel qui fait une rotation, vous voyez, c'est le dernier sélectionné. Voilà l'intérêt du, on va dire, du Active Element. Alors, ça va marcher bien évidemment pour la rotation, comme par exemple le redimensionnement. Vous voyez, si je prends S, c'est le dernier qui est pris en compte, mais qui aussi prend en compte les deux autres. Si on prend maintenant le Mediapoint, c'est l'élément par défaut. C'est-à-dire que dès que vous allez sélectionner un élément, vous voyez, celui-ci récupère, on va dire, il est au centre de cet objet. Alors là, on ne le voit pas bien. Bien, pour savoir ce qu'il en est, il suffit d'aller ici, vous allez dans le Bonding Box, et vous allez bien voir qu'ici, vous voyez, votre centre de gravité, ou alors votre point, on va dire, c'est le point de pivot, est bien au centre de votre objet. Donc là, je me remets en mode Royal Frame, ou alors tout simplement Solide. Donc ici, on fait compte chaque élément, que si on sélectionne un élément, là aussi, je vais mettre en mode Vue dessus, je fais par exemple une rotation, vous voyez, ça fonctionne. Si par contre, j'en sélectionne deux, celui-ci va faire la moyenne des deux. Et là, j'aurai une rotation sur les deux. Imaginons, je prends les quatre, touche Shift en foncé, et je fais une rotation, vous voyez, il a bien fonctionné par rapport à ça. Donc vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on va sélectionner un objet, si j'en prends un, pas de problème. Si j'en prends deux, celui-ci va faire la moyenne, et va dire, le centre de rotation, ou le point de pivot se trouve ici. Et ainsi de suite. Si on prend le suivant, c'est Individual Origines. Alors celui-là, il est très intéressant aussi. Je vais mettre en mode Vue dessus, je fais une rotation, pas de problème. J'en sélectionne un deuxième, je fais une rotation. Vous voyez ce qui se passe ? En fin de compte, ça fait une rotation sur chaque élément sélectionné. Donc, rotation, ou redimensionnement, ou déplacement, ce sont ce que vous avez fait. Vous voyez, si je fais déplacement, celui-ci va se déplacer. Ce qui est intéressant, c'est par exemple le Scale. Vous voyez, il va scaler, en fin de compte, tous vos éléments. Ou alors, il va faire une rotation de tous vos éléments. Un qui est assez intéressant aussi à utiliser, c'est celui-ci, 3D Cursor. Alors, 3D Cursor, vous l'aurez compris, c'est ce petit élément qui est composé d'un cercle blanc et rouge. Et quand vous cliquez comme ça, rappelez-vous, c'est comme ça qu'on va, admettons, si je fais Shift A, je vais pouvoir tout simplement ajouter un cube. C'est à l'endroit où ça se trouve. Regardez, je me mets en mode 7, donc je suis en orthogonal. Imaginons, je me mets ici. Je fais Shift A, je dis, tiens, je vais ajouter un cube. Il se met bien ici. Parfait. Donc là, je supprime mes deux cubes avec la touche X. Et on va continuer. Imaginons, maintenant, je voudrais mettre mon élément. Vous voyez ? J'aimerais que celui-ci soit vraiment à cet endroit-là. Donc, je pourrais faire ça, mais ce n'est pas très précis. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en mode édition. On fait Ctrl Tab afin de sélectionner un vertex. On sélectionne celui-ci. Et là, par contre, je clique au même endroit. Bon, là, j'ai eu de la chance, je suis au bon endroit. Et si, par contre, je passe maintenant en mode objet, je repasse en mode vue-dessus. Je fais une sélection. C'est-à-dire que là, je vais faire une rotation. Vous voyez ? Je vais bien faire une rotation par rapport à ce point-là. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez, par exemple, mettre ici, on va dire, votre objet, celui-ci. Vous faites une rotation à partir de 3D cursor. Et vous avez vu ? Celui-ci va faire une rotation. Alors, attention, rappelez-vous que là, je suis en mode, on va dire, user et non-orthogonal. Il faudrait que je fasse set. Et là, par contre, si je le fais, je suis bien sur les axes X et Y. Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais vous l'aurez compris, ces éléments, donc le point de pivot, l'active element, en fin de compte, vous allez pouvoir modifier le dernier qui va être activé. Le median point, c'est celui-là par défaut, tout simplement. Chose aussi intéressante, rappelez-vous, Shift-C va permettre de mettre le curseur ici à l'origine. Si, par hasard, votre point d'origine, vous voyez, si ce petit point se retrouve ici, ça sous-entend que, ici, vous étiez comme ça, origine 3D curseur. Vous voyez, ici, on a set origine. Pour que votre point apparaisse ici, il faut simplement faire géométrie, pardon, origine tout géométrie. Et là, vous voyez, votre point revient. Si je prends celui-ci, pas de problème. Je prends celui-ci, pas de problème. Une dernière chose intéressante aussi, alors j'en reviendrai bien évidemment dessus, vous pouvez voir ici qu'il y a 4 chaises que j'ai dupliquées avec Shift-D. Pas de problème. Par contre, vous voyez, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que là, j'ai une couleur qui n'est pas très belle. Donc ici, vous voyez, c'est tout simplement les normales. Cette fameuse couleur grise, grisâtre, c'est normal. Si je me mets en mode édition, je fais touche A enfoncée afin de sélectionner l'intégralité de mon objet, pardon. Vous avez ici ce qu'on appelle les normales, vous voyez. Donc là, pour l'instant, si je clique, admettons ici, vous allez avoir des espèces de petits traits qui apparaissent, vous voyez. Et si maintenant, je fais CTRL-N, d'un seul coup, mes traits vont plus aller vers l'extérieur et non l'intérieur. Regardez si j'accentue un peu mes traits. Je vous en reparlerai plus tard, mais je voulais vous expliquer ça. C'est-à-dire que quand vous créez mon modèle, parce que maintenant, avec toutes les vidéos que j'ai commencé à faire, en l'occurrence de la modélisation, vous aurez sûrement de temps en temps des éléments qui seront avec une face, on va dire, grisâtre. Parce qu'on n'a pas encore vu les matériaux, ou juste un petit peu comme ça. Ça sous-entend simplement que votre élément, vous voyez, on sélectionne comme ça, vous appuyez sur touche A, CTRL-N, tout simplement, et automatiquement, celui-ci va remettre les normales dans son état. Ne vous inquiétez pas, comme je vous dis, on en reparlera, mais plus tard. C'était juste vraiment une petite aparté. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur le point de pivot. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501